9 mètres carrés où il y a 2 et 3 personnes avec les toilettes à l'intérieur, les WC à l'intérieur de la cellule, un petit lavabo et rien d'autre. Pour ce quatrième épisode d'À l'Ancienne, j'ai rencontré Bertrand. Bertrand est ce que l'on appelle un contrôleur des lieux de privation de liberté. Depuis sa première visite en 2008, Bertrand parcourt les prisons de France afin de s'assurer du respect des droits humains en prison. Et c'est ce souvenir qu'a souhaité raconter Bertrand. Alex, je souhaitais vous raconter ma première entrée en prison. Alors, non pas que j'ai été délinquant, je vous rassure, mais c'était comme contrôleur des lieux de privation de liberté. Et ma première prison visitée avec mes collègues, c'était la prison d'Angers. Donc c'était votre métier, ça ? Non, j'avais deux métiers. D'accord. À la fois, je travaillais au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris et à la fois, je faisais un deuxième métier, contrôleur des lieux de privation de liberté pour contrôler les hôpitaux psychiatriques, les locaux de garde à vue, les prisons, tous les endroits où quelqu'un peut être privé de liberté et où je vérifie avec mes collègues que leurs droits fondamentaux sont bien respectés. Et le droit à la santé, le droit de voir leur famille, le droit de voir leurs enfants, le droit de ne pas être violenté, comme on l'a vu récemment dans une prison. Voilà les droits fondamentaux. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans une prison ? Est-ce que vous avez eu peur un peu ? Pas vraiment peur, mais inquiet, disons inquiet. C'est très impressionnant d'avoir toutes ces portes refermées derrière vous. Une, deux, trois, quatre, cinq, il y avait sept à Angers. Dans les nouvelles prisons, il y a quinze portes qui se ferment derrière vous. Comme des sas, en fait ? Comme des sas, que vous franchissez grâce aux surveillants. Et mon inquiétude, c'était, j'imaginais, je ne sais pas pourquoi, si jamais il y avait un incendie, comment je sortirais ? Ah oui, mais ce n'est pas idiot. Mais remarquez, ça doit être hyper bien équipé justement pour ça. Oui, 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 oui. Non, tout est prévu. Mais c'était mon inquiétude personnelle, moi, débutant dans cette fonction. Voilà, et puis j'ai découvert après cette prison, très vieille prison, avec des vieilles cellules. Il n'y avait même pas l'eau chaude à l'époque. C'était quand, ça ? En 2008. OK. En 2008, il y avait des cellules sans eau chaude ? Ah oui, ah oui. Et il y avait des gens dedans ? Ah oui, oui, des gens dedans. C'est fou, ça, que... Dans neuf mètres carrés, il y avait deux ou parfois trois personnes. Donc des conditions presque insalubres, en tout cas très difficiles. Et voilà, c'était ma première impression. Et moi, qui avais travaillé en protection de l'enfant, je savais qu'il y avait des prisonniers dedans qui avaient abusé d'enfants, qui avaient agressé des femmes, qui avaient volé aussi. Donc j'étais obligé de concilier mes deux missions. Moi, de l'aide sociale enfant, chargée de protéger les enfants et des violences familiales, et en même temps, de respecter, de faire respecter les droits des détenus qui avaient été condamnés. Condamnés, donc, à la privation de liberté. Mais les détenus ne sont pas condamnés à ne plus voir leurs enfants, ne plus voir leurs femmes. Ils ont le droit d'être soignés. Donc, il faut toujours trouver ce juste équilibre. Les gens sont condamnés à ne plus pouvoir aller et venir comme ils veulent, mais ils gardent tous leurs droits civiques, en général. Le droit de voter, le droit de recevoir des aumôniers, le droit de recevoir des visiteurs de prison, puis leur famille, leurs proches. – Ça reste des humains avant tout, quoi. – Voilà, voilà. Et puis, ça reste des humains, comme vous dites, et puis, la plupart des peines sont inférieures à un an. Donc, c'est des humains qui vont ressortir. Alors, autant qu'ils ne récidivent pas. Donc, pour qu'ils ne récidivent pas, il faut qu'ils gardent leur contact avec leurs proches, leurs femmes, leurs enfants. Si possible, avec leur employeur, mais en général, ils perdent immédiatement leur emploi. Donc, il faut leur rechercher un emploi, leur redonner une formation pour ceux qui n'ont pas. Beaucoup de gens sont analfabètes, rentrent en prison analfabètes. Donc, il y a des enseignants qui rentrent, qui leur donnent des cours. Il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, on ne sait peu, qui rentrent en prison pour leur faire répéter les cours des enseignants. Et, petit à petit, les gens progressent ou ne progressent pas. Certains ne progressent pas, mais beaucoup progressent. Voilà. Donc, certains apprennent un métier qu'ils n'ont jamais eu, ou d'autres changent de métier, ou d'autres travaillent aussi en prison. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais la plupart des détenus veulent travailler. ne serait-ce que pour cantiner, pour payer les parties civiles auxquelles ils doivent de l'argent, ou envoyer de l'argent à leur famille aussi. Mais alors, concrètement, comment ça se passe ? Quelle est votre mission quand vous allez là-bas ? Comment se passe une après-midi ou une journée quand vous êtes missionné ? Est-ce que déjà, la prison sait que vous allez venir, ou c'est une visite surprise ? C'est, en général, une visite surprise. Ce n'est pas comme les EHPAD, où l'ARS prévient qu'un jour avant, et on fait le ménage, on arrange tout. Non, nous, en général, c'est une visite surprise, sauf les très, très grandes prisons, comme Fleury-Mérogis, parce qu'il y a 2000 prisonniers, et ça perturberait trop. Mais la plupart des prisons, on ne prévient pas, et on arrive à l'improviste. Alors, au début, les directeurs le prenaient très mal. Certains ne connaissaient pas la loi de 2007 qui crée le contrôle des lieux de privation de liberté. C'est pour ça que vous avez commencé à travailler à partir de 2008 ? C'est parce qu'il y a une loi qui est passée en 2007 ? Exactement. Et jusqu'avant, personne ne contrôlait jamais ? Personne ne contrôlait les prisons, sauf parfois l'administration pénitentiaire, mais c'était l'administration qui se contrôlait elle-même, donc ce n'était pas très efficace. Et il y a eu une convention internationale auxquelles la France a adhéré, de prévention des traitements inhumains et dégradants. la France a adhéré à cette convention et s'est engagée à créer un contrôle des lieux de privation de liberté, comme il y avait presque dans tous les pays européens. D'accord. Et la France, donc, a accepté. Et il y a eu une loi de 2007. Et M. Delarue, mon premier contrôleur, a été nommé premier contrôleur. Et moi, j'ai posé ma candidature. Donc vous allez là-bas, c'est surprise, et comment ça se passe ? Alors déjà, on demande d'avoir le directeur, et on se présente, et on demande de dire au directeur de réunir son équipe, ce qu'on appelle tous les premiers surveillants, les surveillants qui encadrent. On lui demande de réunir aussi le médecin, il y a toujours un médecin dans une unité sanitaire. On lui demande de faire venir l'enseignant, il y a toujours une unité locale d'enseignement. On lui demande aussi de venir ce qu'on appelle le SPIP, les conseillers d'insertion, qui suivent les détenus pour éviter la récidive et accompagner les détenus dans toute leur détention. Il réunit cette équipe avec nous. On se présente, il présente la détention, la prison, ses avantages, ses inconvénients, un petit historique de la prison. Et après, nous allons voir les détenus, ceux qui le demandent. Et donc ça, c'est une visite de jour. Et au cours de la semaine, on fait une visite de nuit. Et là, c'est particulièrement intéressant, parce que les surveillants ont beaucoup de travail de jour. Donc, en général, assez peu de temps à nous consacrer, bien qu'ils souhaitent souvent nous rencontrer. Mais la nuit, ils ont le temps, parce qu'il y a trois ronds de la nuit. Le reste, ils sont là en cas de coup dur. Donc, la nuit, on discute avec eux. Il y a des échanges plus d'hommes à hommes. La nuit que le jour où ils sont, en général, très pressés à ouvrir les portes, à faire des extractions, pour faire partir ceux qui vont à l'hôpital ou voir un médecin, libérer ceux qui sont libérables, ou au contraire, faire admettre ceux qui rentrent en prison. Voilà. Mais ce qui m'a étonné, dans cette première prison, c'est qu'à Angers, comme dans d'autres petites villes, la prison est dans la ville. Il n'y a pas une séparation. La prison est en plein centre-ville, à côté du commissariat, en général à côté du tribunal. Donc, quand un policier arrête un délinquant, il le garde dans le commissariat, il le présente au magistrat, au tribunal qui est à côté. Et si le magistrat décide l'incarcération, la prison est à côté. On évite tous ces transferts, qui sont extrêmement coûteux en hommes, en matériel. Imaginez que dans les grandes prisons, qui sont très éloignées, il faut des convois, tout ça est extrêmement lent. Alors que dans les petites villes, la prison est en centre-ville. Donc, c'est ça qui m'a vraiment étonné. Il y avait les HLM de la cellule, les gens voyaient les HLM à côté. Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous rentrez dans une prison ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'aviez pas idée, ou alors une idée faussée par les médias, qui a été balayée quand vous êtes rentrée pour la première fois dans une prison ? Alors, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la surface des cellules, 9 mètres carrés, où il y a 2 et 3 personnes. Donc, imaginez le nombre de mètres carrés pour une, avec les toilettes à l'intérieur, les WC à l'intérieur de la cellule, un petit lavabo, et rien d'autre. Donc, sans aucune intimité. Donc, aucune intimité. Et aujourd'hui, c'est encore le cas dans beaucoup de prisons, ça ? Alors, c'est le cas dans les vieilles prisons. Moi, je reviens de la semaine dernière, j'étais à la maison d'arrêt de Blois. C'est encore le cas. Et malgré ces conditions qui sont très difficiles au niveau physique, au niveau des bâtiments, les gens veulent rester dans ces vieilles prisons. Ils ne veulent surtout pas aller dans les nouvelles prisons. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que dans les nouvelles prisons, ils ont la douche dans la cellule et ils sont à 2 dans 9 mètres carrés, parfois seuls, donc c'est bien mieux. Oui. Mais il n'y a plus aucune humanité. Les surveillants, vous ne les voyez pas, ils sont derrière des vitres sans teint. Ils ouvrent les couloirs ou les cellules avec des boutons. Donc, il n'y a plus aucun contact ou quasiment plus aucun contact entre le détenu et le surveillant. Donc, ils préfèrent sacrifier leur confort personnel au profit d'un confort plus affectif, entre guillemets, d'humanité. Plus éducatif, en tout cas. Et alors, autre avantage dans les vieilles prisons, c'est que l'épouse, les enfants peuvent venir puisque la prison est au centre-ville. Dans les nouvelles prisons, elles sont en pleine race campagne, souvent à 1h, 2h, voire 3h du domicile de la famille. Donc, l'épouse, a du mal à venir. Oui, si elle n'est pas véhiculée, c'est compliqué. Si elle n'est pas véhiculée, il y a en général peu de transports en commun. Donc, imaginez, les enfants ne peuvent pas louper l'école. Pour l'épouse, c'est très dur. Et c'est très dur pour les surveillants aussi. Parce qu'en centre-ville, le surveillant va pouvoir se loger, à Angers, il y a le logement. En race campagne, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de logement. Par exemple, j'étais au centre pénitentiaire du Havre. Il n'y avait pas de bâtiment pour le logement des surveillants. Ils étaient obligés d'aller à l'hôtel, à 3h, dans une chambre d'hôtel. Le salaire des surveillants est très modeste. Donc, aller dans un hôtel, à 3h, dans la même chambre, imaginez, pour les surveillants. Donc, c'est préjudiciable pour tout le monde, pour les surveillants, pour les détenus, et aussi pour les enseignants qui viennent en prison. S'ils sont obligés de faire une heure, deux heures de transport, bien évidemment, ils vont vite se lasser. C'est préjudiciable aussi pour les médecins. Il y a toujours un médecin et des infirmières en prison. Si pareil, elles ont une heure, deux heures de transport, vous imaginez les difficultés. Donc, il y a des postes vacants d'infirmières, il y a des postes vacants de médecins, il y a des postes vacants de surveillants. Donc, quand on manque de surveillants, le métier est plus dur pour eux, il y a plus de risques d'agressions pour les surveillants. Tout le monde est pénalisé. Donc, tout le monde préfère, malgré des conditions matérielles, préjudiciables, très difficiles, tout le monde préfère rester dans les vieilles prisons plutôt que d'aller dans les nouvelles. Alors, j'ajoute que dans les nouvelles prisons, vous avez six ou 800 détenus, donc, il n'y a pas d'échange. Dans une vieille prison, vous avez 100, 150, 170 détenus. C'est les plus petites unités. Les plus petites unités. Tout le monde se connaît. Souvent, surveillants et détenus sont de la même région. Ça crée des liens. Ça ne veut pas dire qu'il y ait promiscuité ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'ils doivent quand même garder un... Chacun. Ils ne peuvent pas être amis. Bien que ça doit exister, quand même, qu'il y ait des surveillants qui se... mais il y a toujours des risques puisqu'on peut être acheté en tant que surveillant. Mais il y a toujours du respect. En tout cas, à la prison de Blois d'où je viens, où j'étais vendredi dernier, il y avait du respect. Il y avait du respect et il y avait bien moins de violence. Quand on se connaît, on se violente moins. Et chose étonnante, vous le croirez si vous le voulez, à la prison de Blois, il y avait 30 % de surveillants de femmes. Dans une prison d'hommes ? Dans une prison d'hommes. Mais moi, je pensais que c'était que les femmes devaient surveiller que des femmes et les hommes ne surveillent que des hommes. Alors, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Ah, d'accord. Les hommes n'ont pas le droit de venir dans les prisons de femmes. D'accord. Des risques que vous imaginez. Oui. Par contre, les femmes peuvent être dans les prisons d'hommes et elles font très bien. À Blois, il y avait moins de violence que dans d'autres prisons, avec 30 % de surveillants de femmes. D'accord. Donc, vous voyez, cette proximité, ça ne veut pas dire promiscuité, mais cette proximité, ce respect mutuel qui se crée des uns et des autres font que, je ne dis pas qu'il n'y ait jamais de violence, je n'ai pas dit ça, mais il y a bien moins de violence que dans les prisons modernes. Vous avez vu récemment avec Colonna, les violences qu'il peut y avoir. Les risques de suicide, les violences entre détenus, les violences des détenus sur les surveillants, il y a énormément de violences dans les prisons modernes. Et quelles sont les revendications des détenus quand vous allez les voir pour les interroger sur leurs conditions de vie ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'il y a un discours qui revient un peu régulièrement ou est-ce qu'à chaque détenu, vraiment, c'est très personnalisé ? Alors, la première revendication qui vient, c'est la longueur, les lenteurs de la justice. Pour faire évoluer leur peine ? Non, parce que 20-30% des détenus ne sont pas condamnés. Ça, les Français ne le savent pas. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont prévenus. Parce que le juge estime qu'il représente un danger pour la société. On peut tout à fait le comprendre. Mais les gens voudraient être jugés rapidement. Vous pouvez rester en prison un an, deux ans, trois ans sans être jugés. Ça, c'est inadmissible. Et est-ce que ça, après, ça vient en... Ça joue sur votre peine ? Si vous êtes, par exemple, condamné à cinq ans de prison mais que vous avez fait trois ans en tant que prévenu, est-ce que vous ne faites que deux ans après ? Oui, oui. D'accord. C'est déduit, si vous voulez. Mais ce qui est insupportable, la plupart des gens reconnaissent leur faute, pas tous, mais la plupart, ce qui est insupportable, c'est de ne pas savoir à combien vous allez être condamné. Donc ça, c'est l'une des premières revendications, entre guillemets. Après, ça peut être la nourriture, alors, il faut que vous sachiez que la nourriture pour les trois repas, le coût revient à 3,40 euros, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. En totalité ? En totalité. Donc, imaginez ce que vous pouvez manger pour 3,40 euros. Vous me direz, dans les EHPAD, c'est 4 euros, mais ce n'est pas le bon exemple. Donc, il peut y avoir la nourriture, il peut y avoir des violences aussi. Toutes les affaires, ce qu'on appelle les affaires de mœurs, donc les auteurs d'agressions sexuelles, subissent souvent des violences de la part des autres détenus. Dans la... Dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, voilà, le bandit de grand chemin, c'est le héros. Celui qui a agressé une femme ou un enfant, c'est le moins que rien, et on va le faire souffrir. Donc, c'est au directeur de la prison de ménager des quartiers de personnes vulnérables où les gens, les politiques, par exemple, on ne les met pas avec les détenus de droit commun, sinon ils vont se faire rançonner. L'ancien policier ou l'ancien surveillant, on ne va pas le mettre aussi avec des détenus de droit commun, sinon ils vont se faire massacrer. Voilà, mais sinon, ils voudraient plus de travail. C'est une autre vendication très importante, c'est plus de travail. Pour s'occuper l'esprit aussi ? S'occuper l'esprit, puis avoir de l'argent pour ce qu'ils appellent cantiner, pour acheter des produits, des conserves, tout ce qui est alimentaire. Pour se faire dans leurs cellules les petits plats, pour manger mieux, quand ils mangent mal, pour... Ils se font des crêpes, ils peuvent acheter de la viande aussi. Il y en a qui font des super trucs, il y en a un qui buzz beaucoup sur TikTok, qui est un réseau social, et je ne sais pas combien il a de milliers d'abonnés, c'est un garçon comme ça qui est en prison, il fait des beignets, des pizzas, il fait des trucs de fou, avec rien, quoi. Il n'a pas de four, donc il se sert de sa poêle qu'il met par-dessus pour faire comme un four. Ils ont beaucoup d'imagination pour cuisiner. Et de talent, parce qu'il fait vraiment des belles choses. Oui, oui, tout à fait. Et nous, on se dit, je suis là avec mon four, je n'arrive pas à faire quelque chose de joli. Et lui, en prison, il sort quelque chose qui est... C'est leur principal plaisir. C'est vrai. Le principal plaisir et ça, et la visite des proches. Merci beaucoup, Bertrand, pour ce témoignage. C'était super intéressant. J'ignorais complètement qu'il y avait eu cette loi qui était passée en 2007, qu'il y avait des gens comme vous qui pouvaient se rendre dans les prisons et puis pas que dans les prisons. Elle est peu connue. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça vous aura plu. Tous les autres épisodes de la série à l'ancienne sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à dire merci à Bertrand dans les commentaires. C'est très gentil de se confier aujourd'hui. On vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada